je vous salue dans le nom précieux de jésus christ notre seigneur chaleur mon frère chaleur ma soeur aujourd'hui samedi 31 décembre 2022 j'aimerais par ce vocal ce jour dit merci au seigneur pour ta vie toi qui durant toute cette année à écouter patiemment ce message du matin au travail ma voix tu as pu discerner le seigneur te parler certains matin d'autres le message ne t'ont pas touché parce qu'elles n'étaient sont pas ils ne sont pas destinés mon frère ma soeur ce matin c'est avec beaucoup d'émotion que le seigneur m'a mis à coeur de partager ce message avec toi sache mon frère sache ma soeur que si le seigneur a permis que tu puisses écouter ce message c'est qu'il t'aime durant toute cette année il t'a exhorté il t'a consolé il t'a fortifié il a fait pour toi ce que un ami pouvait faire ce que un père pourrait faire un père aimant et il a fait au delà de tout cela parce qu'il t'aime et ce qu'il veut c'est que toi aussi tu puisses l'aimer et cette parole se trouve dans 2 corinthiens chapitre 5 le verset 19 le verset 20 la parole de dieu nous dit dieu était en christ réconcilia le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour christ comme si dieu exhortait par nous nous vous en supplions au nom de christ soyez réconcilier avec dieu voilà le message le seigneur voulait réconcilier de réconcilier avec lui toi qui connaît christ mais qui t'est affaibli il veut te réconcilier avec lui même toi qui ne connais pas christ mais tu as entendu ce message jour après jour prends la décision de laisser ta vie à jésus christ il t'aime il est venu réconcilier l'humanité avec lui-même au travers christ et maintenant ils cherchent des ambassadeurs et il ya plusieurs années 22 ans maintenant à la fin de l'année 2009 2009 j'allais dire moi aussi le seigneur a pu me rencontrer et me toucher ma vie a littéralement changé et aujourd'hui je peux être cet ambassadeur qui t'a apporté ce message jour après jour durant toute cette année 2022 il veut véritablement que toi aussi tu sois ambassadeur pour lui plus nous sommes nombreux à être des ambassadeurs pour christ plus beaucoup de gens seront exhortés seront consolés ceux qui écouteront la bonne nouvelle de jésus christ jésus t'aime et il veut le faire savoir et il aime d'autres personnes également mais qui peut les toucher si ce n'est toi alors mon frère ma soeur soit réconcilier avec christ c'en est assez de vivre dans le monde sans objectif sans être un canal de bénédiction pour autrui oui je vivais sans dieu sans espoir quand il m'a visité je ne peux que être à son service au bénéfice d'autrui et c'est ce que j'ai fait dans ta vie durant toutes ces années et puis les années dernières également et ma prière ce matin c'est que toi aussi tu sois un canal de bénédiction pour quelqu'un cela passe par le fait que tu te réconcilier avec le seigneur que ta communion avec le seigneur soit une communion qui soit stable que ta communion ne soit pas au gré des événements au gré des situations il t'aime non pas parce que tu as fait quelque chose pour mériter mais parce que quand tu étais encore pécheur ou que tu es actuellement encore dans le péché il t'aime et il veut véritablement que tu lui donnes la place mon frère c'est bien d'écouter ses messages du matin mais c'est bien de s'engager pour jésus christ et je te plie véritablement de prendre une décision de t'engager pour jésus christ va dans une bonne église où christ est prêché en vérité et sur les enseignements grandi soit un canal de bénédiction un ambassadeur pour christ c'est la seule fonction qui nous a laissé qui nous a été laissé oui celui qui n'a point dans le verset 21 dit celui qui n'a point commis de péché il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de dieu et c'est ce que nous sommes ceux qui ont reçu jésus comme seigneur sauveur toi qui étais en christ ou bien toi qui en christ mais tu t'es détourné du seigneur de l'obéissance de la parole de dieu reviens réconcilie toi avec le seigneur c'est le jour de la réconciliation je profite de l'occasion pour te souhaiter d'avance une bonne et heureuse année 2023 dans une décision ferme de la communion avec christ que le seigneur te bénisse je t'aime de l'amour de l'amour du seigneur et que le seigneur nous garde que sa grâce continue de nous de couler sur nous par son esprit saint au nom de christ jésus amen c'est en serviteur le pasteur alexandre